Merci Monsieur le Président, cher Jacques Bodefranc, Monsieur le Directeur, Amiral, cher Jean-Claude Barère, Secrétaire Général, cher Marc Fosseux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Alors c'était une journée pluvieuse de novembre, il y a 7 mois, à Colombais-les-de-de-séglises, et j'y emmenais pour la première fois les lycéens à l'Ile-de-France. Parce que j'avais été très choqué les années précédentes de voir que l'initiative prise initialement par Jacques Chirac d'emmener des collégiens à Colombais n'était pas relayée par la région, par une autre initiative, celle d'y emmener les lycéens. Et ce jour-là, Jacques a pris les lycéens à part et a commencé à leur poser des questions. Et j'ai pu constater l'extraordinaire travail qu'avaient fait leurs enseignants et leurs équipes éducatives, parce que les jeunes avaient réponse à toutes les questions. Ils étaient des jeunes de la banlieue francilienne, des jeunes de lycée qui avaient gagné les concours du Conseil national de la Résistance, et qui étaient absolument passionnés par ce qu'ils disaient. Et c'était intéressant, parce qu'ils étaient le visage de la France d'aujourd'hui, passionné de la France d'hier, et malgré tout, ils montraient à quel point le général de Gaulle était l'actualité. Et leur réponse était très touchante. C'était la Résistance, c'était la de la France, c'était... On a même eu ces grands décolonisateurs, par certains jeunes qui étaient visiblement très sensibles. Et donc voilà, on avait eu des réponses extrêmement touchantes, et je me suis dit ce jour-là que vraiment, il fallait qu'on approfondisse ce partenariat entre la Région et la Fondation Charles de Gaulle. Parce que je me suis rendu compte à quel point le général était qu'une figure d'exemplaire. Et à quel point ils pouvaient tous, et quelles que soient leurs origines, se reconnaître dans l'histoire de cet homme qui, vous allez dire, sentait tellement du commun qu'il pouvait devenir une figure un peu tutélaire et une figure de ciment social pour notre pays. Alors, cette idée qui a germé à Colombais d'aller plus loin en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle, quoi de plus significative que de la concrétiser le lendemain de la commémoration de la paix du 18 juin, ce soir, pour la réception annuelle de la Fondation, en nous retrouvant dans ces lieux emblématiques de l'histoire de France, avant de signer cet été une convention. Parce qu'en France on cite toujours des conventions quand on fait des partenariats. Alors, que vous dire, bah cette convention, elle va prévoir un certain nombre d'actions de sensibilisation, et évidemment elle apportera un soutien financier. Parce qu'il n'y a pas que de l'amour, et des belles paroles, il y aura aussi des preuves d'amour. Donc, nous mettons en œuvre notre projet commun dès la rentrée 2017. Alors, quelle est l'idée ? Et bien c'est que dans l'Ulysée d'Ile-de-France, il y a des ateliers pédagogiques, et qu'on mette à l'honneur trois modèles, dont le général de Gaulle a fait, j'allais dire, des flambeaux de la France. D'abord, l'attachement de la République. Ensuite, la lutte contre tout ce qui l'utilise, c'est-à-dire contre tous les communautarismes. Et puis, l'exemplarité. L'exemplarité de la citoyenneté. Alors, l'attachement de la République, parce que nos jeunes doivent faire face à des repères qui fascinent, et qu'il faut transmettre la conscience de ce que c'est faire partie de la France, et de ce que c'est connaître dans une lignée historique. Alors, comment est-ce qu'on respecte les valeurs de la République ? Quelles sont ces valeurs ? Comment on les fait connaître ? Comment est-ce qu'on les fait respecter ? Je pense que ce sera un travail que nous aurons avec les lycéens. Le deuxième travail sera sur l'intensibilité de la République, l'intégration, la lutte contre les communautarismes. Parce que nous avons une nécessité qui est absolue, c'est de refuser tout ce qui pourrait compromettre les valeurs de paix, de sécurité, de justice et de laïcité, qui sont au fondement de notre société. Enfin, la citoyenneté exemplaire, parce que chaque jeune doit recevoir, en partage d'un plus jeune âge, le sens de l'engagement. Et que l'engagement, c'est d'abord une histoire de responsabilité personnelle, celle de cultiver en chacun de nos jeunes les valeurs qui leur permettront d'être l'auteur de leur destin et aussi des acteurs de notre destin collectif. Alors, on va travailler sur le respect de l'autorité, mais on va travailler aussi sur l'esprit critique, sur le mérite, sur la culture, tout ce qui est nécessaire pour résister aux manipulations intellectuelles et idéologiques qui menacent nos jeunes. Alors, c'est tout naturellement que la Fondation et la Réunion se retrouvent autour de ses priorités, parce que je crois qu'elles sont au cœur de nos engagements respectifs. Chers présidents, chers directeurs, je tiens à saluer chaleureusement la qualité des différentes actions que vous menez avec constance auprès des jeunes. Je sais que, en tant que gaulliste, je ne peux que me joindre au concert des louanges sur la façon dont vous bénéficiez à faire vivre le général de Gaulle comme une figure vivante au cœur de notre société. Alors, merci de cette invitation ce soir, je suis vraiment très honoré. Aujourd'hui, vous savez, la Région de France, c'est 471 lycées, et nous avons pris un certain nombre de décisions qui sont très symboliques, purement symboliques. Et vous savez, la force du symbole est importante. Dès notre arrivée, nous avons réunis l'obligation d'avoir le drapeau tricolant au fronton du lycée. C'est tout bête, tout simple. De toute façon, nous avons aussi travaillé avec un certain nombre de témoins, victimes du terrorisme, pour qu'ils aillent au lycée et que, sur le modèle de ce que fait la Fondation pour le Mémorial de la Shoah, eh bien, ils racontent l'horreur du terrorisme telle qu'ils l'ont vécu dans leur chair. Pourquoi ? Parce que, et ça, il y a un lien avec les enseignants et dans le cadre de programmes pédagogiques, bien évidemment, parce qu'il faut préparer les jeunes à ce qu'ils vont entendre, mais il nous a semblé que ces témoins, ces grands témoins du terrorisme, victimes du terrorisme qui leur avaient pris leurs enfants, ou qui les avaient touchés même personnellement, ou qui avaient touché un membre de leur famille, ça permettait de montrer, quand même, la souffrance des de la violence. Et cette souffrance des de la violence, on l'intellectualise mal. Et donc, il faut la ressentir par l'émotion. Et donc, on a travaillé sur cette question de l'émotion. Et les deux parrains de cette opération, sur la lutte contre le terrorisme, qui s'appelle « Les grands témoins contre le terrorisme », sont deux personnalités que vous connaissez certainement, Latifa, l'Épislatène, et Samuel Sander, les parents et grands-parents des premières victimes de Mohamed Mera à Toulouse. Et je dois avouer qu'ils ont des résultats exceptionnels avec les jeunes. Alors, nous soutenons aussi, de manière très solide, un certain nombre d'associations mémorielles, je vous ai parlé du mémorial de la Shoah, mais pas que, pour aider nos jeunes à comprendre d'où ils viennent qu'ils sont. Parce que nous sommes une région qui espère donner des ailes à ces jeunes, mais on voudrait aussi qu'ils aient pleinement conscience de leur racine, de la racine de notre nation, de ce qui fait six mois, en Ile-de-France. Alors, nous soutenons également la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, parce que, quand je suis arrivée à la Région de la Région, je me suis aperçue que la maison de la Légion d'honneur avait un statut très particulier, ni lycée public, ni lycée privée, et que, donc, elle ne pouvait pas être soutenue par une personne publique dont nous avons voté une dérogation pour pouvoir permettre d'aider la maison de la Légion d'honneur, et notamment de pouvoir donner des aides sociales aux enfants, aux pays de la nation, qui y sont accueillis, et qui n'avaient juste alors aucune aide sociale, qui était à la Légion d'honneur. Et puis, on a travaillé aussi sur la sécurisation de la maison. On ne fait pas le dessin, elle est en plein cœur de Saint-Denis, et donc on avait besoin aussi que les travaux de sécurité puissent y être faits. De même, la Région a voulu aussi, dans le cadre de l'opération Sentinelle, marquer sa reconnaissance à nos militaires, comme à toutes nos forces de l'ordre, parce que je sais que c'est dur pour eux. C'est dur pour eux, cette opération Sentinelle, qui est une opération parfois postée, parfois de monde, dans un univers qui n'est pas un univers de combat traditionnel. Et donc, cet après-midi même, aux Invalides, en présence du gouverneur militaire de Paris, la Région a signé une convention avec les ligues sportives militaires, enfin une ligue, pardon, sportives militaires, la ligue d'Île-de-France, des clubs de la défense, pour permettre la pratique sportive de ces militaires qui sont aujourd'hui basés en Île-de-France. Et à cela, eh bien, se sont ajoutés des milliers de places pour des spectacles sportifs et culturels que nous avons distribués, c'est-à-dire des spectacles financés par la Région, que nous avons distribués aux militaires de l'opération Sentinelle. J'allais vous dire, pour maintenir le moral des armées, c'était une petite chose, mais c'était là encore uniquement du symbole. Et je crois qu'on a aussi besoin de symbole de reconnaissance. Et je crois qu'on rappelle ici un souvenir, celui d'une République qui est aux côtés de ses forces armées et de ses militaires. Alors, le général de Gaulle a été un officier téméraire et audacieux lors de la Première Guerre mondiale. Il a été l'homme du 18 juin, le chef de la France libre, l'homme de la résistance et le président de notre gouvernement provisoire. Il a été aussi l'artisan de la Vème République, de ses institutions. Il a garanti la stabilité de notre politique. Il a aussi été un grand réformateur. Il a aussi participé à l'œuvre de la décolonisation. Il a bâti notre République telle qu'elle est aujourd'hui, à la fois forte et efficace, pour reprendre ses mots en octobre 58. Il a scellé la réconciliation franco-allemande. Il a été un homme de progrès, qui a modernisé notre démocratie. Il a été aussi un homme de vision, un défenseur des droits, de la justice, des libertés. Je crois qu'aujourd'hui, plus que tout autre, il mérite d'être donné en exemple. Alors, si on prenait l'écho de Pascal, on dirait que le général de Gaulle a été l'homme de tous les paris, paris au sens pascalien, et que si ces paris étaient risqués, ils se sont révélés des paris gagnants. Et je crois que dans ces paris, il n'y a pas de France sans la grandeur, qu'il n'y a pas de France sans la liberté, qu'il n'y a pas non plus de France sans l'unité. Et donc, c'est pour ça que nous voulons être vigilants et transmettre à nos jeunes toutes ces valeurs, toute cette histoire, tout cet exemple, pour leur donner à voir ce que la France peut être quand elle est belle, quand elle est rayonnante, quand elle est conquérante et quand elle est exemplaire. Je vous remercie. Applaudissements